Et donc on termine avec Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Alors grâce à toi, on fait toutes les trois semaines, on se fait comme ça un petit tour d'horizon macro. Alors d'abord, Bitcoin, tu as écrit quelque chose de très intéressant pour les cahiers verts de l'économie. Non, pas pour les cahiers verts de l'économie. Moi j'ai dû écrire un post sur LinkedIn. Sur les leçons du Bitcoin et les leçons de... Alors ce que tout le monde parle de l'effondrement, je vais te lancer. Moi j'ai l'impression qu'en fait, le Bitcoin là vient de gagner une forme de lettre de noblesse en tant qu'actif. C'est-à-dire qu'il n'est pas redescendu à la cave. Il a perdu, oui alors si on prend le point le plus haut, il a sans doute perdu 50%. Ce qui est effectivement un vrai gros krach. Mais là, ça y est, il s'est stabilisé. On ne s'est pas retrouvé avec une valeur négative, tu vois, du Bitcoin. Vas-y, dis-moi un petit peu. Il l'avait déjà trouvé l'an dernier, sa valeur institutionnelle d'actifs. Voilà, c'est le mot que je cherche. Voilà. Puisqu'on avait vu des enquêtes qui avaient été menées par Fidelity, on avait eu l'attitude de BlackRock d'un certain nombre de grands investisseurs institutionnels qui commençaient à ouvrir en fait encore des comptes ou des actifs indexés sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies d'une manière générale. Donc il y avait déjà une forme d'institutionnalité. Et donc ça veut dire que ces gens-là, quand ils ouvrent, ils ont des objectifs de prix en fait, c'est ça ? Non, 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 ils n'ont pas des objectifs de prix. Les particuliers qui souscrivent prennent le risque fondamentalement. Mais les investisseurs institutionnels qui ont une gamme de produits financiers très élargis, actions, produits obligataires, de taux, etc., ils ont ouvert, matières premières, or, etc., ils ont ouvert des actifs pour la première fois. Parce qu'avant, avant 2020, fondamentalement, c'était des hedge funds. — Ouais, Goldman en parlait et puis il le faisait pas. — Il le faisait pas. — Alors ma question, je vais préciser ma question, Jean-Pierre. Est-ce que tu penses qu'à partir du moment où BlackRock, par exemple, ouvre un produit Bitcoin à ses clients, quelque part, il se dit qu'il va falloir qu'il aille le défendre de temps en temps pour que ça s'effondre pas trop ? — Par définition. S'il l'a ouvert, c'est qu'il considère qu'il y a des potentialités sur cet actif. Sinon, il le fait pas. — D'accord. — S'il était sûr que c'était du néant et que ça n'avait vocation qu'à moyen et long terme à baisser parce que ça ne représentait rien, il l'aurait pas fait. — D'accord. — Donc c'est une forme de légitimation qui est arrivée avant le krach récent. — Oui, oui, absolument. Très intéressant. — Après, tout dépend du positionnement. — Mais ça peut expliquer la stabilité que le Bitcoin a retrouvée autour des... J'en sais rien, je regarde pas tous les jours, mais 30 000 dollars, quoi, c'est dans ces eaux-là, 30 000 dollars à peu près. — Oui, mais encore que de toute façon, si tu veux... Parce que j'ai eu beaucoup de questions de la part d'investisseurs pour savoir si un krach aussi élevé pouvait avoir des conséquences systémiques qu'au niveau mondial. — Non. — Ben la réponse est non. Oui, non, non. — C'est un petit comme capi. — Oui. Enfin, c'est monté à 2 500 milliards de dollars quand même. Alors tu me disais, c'est petit. Oui, c'est 2,5% de la capitalisation boursière mondiale. Donc oui. Mais enfin, il faut quand même vérifier un peu parce que ça montait tellement vite. Et les investisseurs institutionnels, ils sont pas trop dessus. Enfin, ils sont arrivés là en 2020, en fait, fondamentalement. Et donc là, du point de vue systémique, c'est mieux. Et il n'y a pas eu de dette massive. Il y a eu quelques cas sur les plateformes. On voit qu'il y a des gens qui spilent là-dessus, qui s'endettent. — C'est sûr. — Mais c'est micro, si tu veux. Bon, il y a quelques... Je pense qu'il y a quelques milliers de gens qui sont raides. — Voilà. — Probablement. Mais fondamentalement, c'est pas un problème systémique. Alors par contre, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a appris tout un tas de choses quand même sur le bitcoin, qu'on savait déjà plus ou moins. C'est que c'est pas du tout un actif refuge contre le risque inflationniste. Voilà. C'est d'ailleurs pas un actif refuge contre le risque dépressif non plus. — C'est pas un actif refuge. Point. — Voilà. Exactement. — Non. D'ailleurs, les actifs refuge, tu as le concept. Moi, je le conteste de toute façon. Parce que l'or non plus n'est pas forcément un actif refuge. L'autre truc qu'on a pu voir, qui était assez intéressant, c'est que les cryptos, elles sont très corrélées entre elles. — Oui, voilà. — Surtout la baisse. Donc si tu veux diversifier le risque, en fait, bon, bah en fait, non, ça marche pas. — Pour l'instant, en tout cas, c'est compliqué. Même si les puristes nous expliquent que les systèmes sont pas les mêmes, etc. Ce qui est vrai. Mais c'est vrai qu'on a vu une corrélation très très belle. — Voilà. Ensuite, en général, les substituts monétaires, vraiment les substituts comme l'or, les métaux précieux ou le bitcoin, en général, ils performent bien quand les taux d'intérêt réels sont négatifs. Et comme ils baissaient aux États-Unis, puisque c'est en fait les États-Unis qui comptent, depuis deux mois, l'or a bien performé, mais pas le bitcoin, puisque c'est complètement cassé la figure. Donc nouvelle leçon, en quelque sorte, le bitcoin ne monte pas forcément quand les taux d'intérêt réels baissent. Alors comment évaluer s'il y a une bulle du bitcoin ou pas ? Alors ça, moi, j'ai reçu des quantités de modèles de valorisation. Pour moi, ça vaut rien. Donc en fait, fondamentalement, personne ne sait valoriser correctement le bitcoin. D'autant que, regarde, sur les actifs monétaires, l'or, ça existe depuis 5 000 ans, l'or. Pour le valoriser vraiment, sachant qu'il ne dégage pas de rendement, on est d'accord. Il y a des dividendes, d'intérêts ou de loyers ou quoi que ce soit. C'est très difficile, mais on a tellement de recul qu'on arrive, avec des indicateurs un peu grossiers, à trouver des marques de référence, si tu veux, des limites. Par exemple, le stock d'or par rapport à la masse monétaire. Exactement, tu as des mécaniques qui se mettent en place. Sur les cycles longs, pas sur le cycle court. En fait, sur les cycles courts, pour l'or, c'est le taux d'intérêt réel, fondamentalement, et puis le risque géopolitique, le risque exogène, en gros. Mais sur le bitcoin, rien. Alors, en fait, comment on peut savoir s'il y a une bulle ? En fait, uniquement par le momentum de cours, c'est-à-dire l'accélération à la hausse. Moi, je cite toujours la tulipomania. La tulipomania, alors ça remonte à la nuit des temps. Ah oui, mais ça exaspère les tenants du bitcoin, ça, qu'on compare aux tulipes néerlandaises du 17e siècle. Oui, mais ça ne fait rien. Non, mais c'est juste pour la comparaison en termes de momentum de cours. Oui, enfin, ça les exaspère. Moi, je voudrais juste rappeler que les tulipes, elles servent quand même à quelque chose. C'est-à-dire la décoration. Pour l'instant, le bitcoin, non, mais je ne veux pas les provoquer. Oui, mais on plaisante. Ils n'aiment pas qu'on plaisante. Ils sont tendus en ce moment. Ils sont assez tendus, oui. Ça fait 5900% en trois ans. Et rien que sur les quatre derniers mois, sur les 5900%, tu as fait 2200%. Tu vois, tu as une accélération. Les bearish capitulent. Même les bullish sont surpris, quoi. Tu vois, c'est comme dans les bulles boursières. Les bearish, c'est ceux qui jouent à la baisse, je le traduis. La bulle boursière de 1929. Voilà. Il faut savoir que sur 21-29, en moyenne, tu gagnes 26% l'an, ce qui déjà est en soi un peu débile. Mais sur la dernière année, 3 septembre 1928, 3 septembre 1929, tu sais combien tu gagnes ? 60. Donc, en fait, tu as un phénomène d'accélération. Mais dis donc, là, ce que tu dis m'inquiète un peu pour le marché actions en général, là. On retrouve ton momentum. Oui, parce que tu récupérais d'une baisse très importante, c'est ça ? Il a baissé de 34% entre février et mars 2020. D'accord. Il a baissé en 2018 aussi. D'accord. Non, de toute façon, après, sur la prime de risque, etc., on n'est pas dans les niveaux. La prime de risque était négative en 2019, donc pour te rassurer, voilà. Il y a ça. Non, mais il y a d'autres leçons aussi. Musk. Musk, l'intervention de Musk est intéressante. Alors d'abord, moi, je n'ai rien contre ce personnage, mais enfin, il y a quand même des limites. C'est-à-dire, la manipulation de cours, ça devrait aussi concerner des actifs comme celui-là. Et là, il y a un vrai sujet. Et il y a un sujet régulatoire. Et à mon avis... Mais oui, mais ils ne veulent pas de la régulation. Si les bitcoineurs te disent qu'il faut... Ah bah oui, mais alors là, pour le coup... Mais la Chine a déjà répondu. Elle se contrefondait. Déjà que c'est quand même un peu compliqué d'acheter leur logique libertaire. Si en plus, ça se met... La logique libertaire avec la République populaire de Chine, sachant que les deux tiers des miners sont là-bas. Moi, j'ai eu un dialogue avec des fans de bitcoin, investisseurs, professionnels. Oui, voilà, des gars qui vraiment sont dedans. Qui croient quand même au bitcoin. J'aurais dit, mais franchement, vous croyez que la République populaire de Chine va accepter un vrai concurrent au renminbi ? Alors qu'elle contrôle ses mouvements de capitaux en sortie. Et qu'elle craint d'ailleurs qu'à travers le bitcoin, il y a des sorties frauduleuses, soit dit en passant. Qu'elle veut internationaliser le renminbi, vous croyez qu'elle va accepter ? Un régime non démocratique va accepter que le renminbi soit concurrencé par un actif qui sort de nulle part. Et la réponse, elle a été là, comme sur la tech d'ailleurs. La grande leçon, c'est le pouvoir régulateur de la Chine. Tu veux dire que de la même façon qu'ils ont... Régulé la tech ? Régulé Alibaba, enfin régulé Jack Ma, voilà. Ils ont régulé... Absolument. Enfin, je n'ai pas dit que leur pouvoir était absolu, etc. Mais ils ont précédé les Etats-Unis là-dedans. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un dernier point qui peut amener aussi un plafond de verre, mis en avant par Musk. C'est évidemment les conséquences éventuellement négatives sur les thématiques environnementales, à cause du mining. Si jamais... Parce que ceux qui investissent quand même dans le bitcoin, c'est les milleniums. C'est-à-dire les gens qui sont vraiment... Les jeunes, les gens qui sont vraiment très très sensibles à la thématique environnementale. Donc, si jamais il y a un vrai sujet environnemental... Parce que la question est controversée. Oui, oui, oui. Allez, on ne va pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais... J'entends les arguments de ceux qui disent que c'est quand même... Enfin, comment dire... Il y a beaucoup de systèmes D, on va dire ça comme ça. Beaucoup de fermes à bitcoin sont effectivement installées dans des endroits où ils récupèrent de l'énergie qui, sinon, de toute façon, partiraient dans le réseau et ne serviraient à rien. Je n'ai pas d'opinion définitive là-dessus, mais ce que je pense, c'est que ça, c'est une thématique qui peut porter un coup d'arrêt, au moins l'accélération. Comme le régulateur. C'est pour ça que c'est intéressant, indépendamment de la hausse ou de la baisse, si tu veux. Et puis moi, il y avait quand même des signaux que j'avais alertés en février sur un certain nombre de segments des marchés de capitaux qui commençaient à devenir assez exubérants. Il y avait les fonds ESG, les énergies renouvelables aussi, ça commençait, les fonds IPO et SPAC, et puis j'avais mentionné le bitcoin. Et il a fini par corriger. Les SPAC, c'est le prochain ? Les SPAC, c'est déjà pas mal. Alors, un mot, parce que tu le disais, c'est donc retour de l'inflation, pas retour de l'inflation. Donc on a eu, là, ça tombe bien, les prix à la consommation, zone euro, 2% au mois de mai. Mais 0,9% si on exclut les prix de l'énergie. Tu es comme les banquiers sans trop. C'est pas le sujet, ni l'énergie. C'est l'Amérique, tu es comme les banquiers sans trop, tu dis c'est transitoire. Sauf qu'il faut bien se mettre d'accord sur le transitoire, si tu veux, sur le niveau et sur le transitoire, la durée. Parce que le transitoire, ça peut dire un mois ou deux. Moi, je pense que ça va être un peu plus long que ça, quoi, tu vois. Ça va durer 6, 7, 8 mois. Du fait des pénuries, notamment. Du fait des pénuries, de l'accélération de la demande aussi, parce qu'il y a l'accélération de la demande, plus les goulets d'étranglement dans les semi-conducteurs, dans les matériaux, d'un certain nombre de matériaux, notamment les matériaux de construction. Il y a la problématique du fret maritime qui a explosé. Je l'ai déjà dit, mais le sujet des industriels en France aujourd'hui, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, notamment avec leur directeur financier, c'est maintenant, c'est vraiment passer les hausses de prix. C'est-à-dire qu'ils ont pris des coûts de fabrication qui ont augmenté pour certains. Enfin, on voit sur les prix de l'acier, par exemple, c'est du 50-60% pour des rouleaux d'acier. Il faut maintenant les passer dans les prix de vente. Et c'est là que va se jouer quand même pas mal de choses, et c'est là que c'est compliqué. Mais bon, c'est quand ça passera dans les salaires que ça devient une vraie mécanique inflationniste, c'est ça ? Notamment, oui, notamment, et dans les anticipations des gens, dans les anticipations longues. Quand on regarde les anticipations des ménages américains, à 5 ans, pas la semaine prochaine, parce qu'évidemment, là, ils répètent ce qu'ils viennent de subir, mais à 5 ans, c'est un petit peu monté, quand même. Et ça, il faut le surveiller. Parce que le mécanisme inflationniste, c'est un mécanisme qui s'auto-alimente par les anticipations. Et qui s'étend à tous les biens et services. Ça veut dire qu'on a quoi comme comportement ? Tu commences à anticiper... Donc tu commences, en fait, à acheter... Voilà, et tu commences à vouloir te protéger contre les hausses de prix futures. Et c'est pour ça que la crédibilité des banques centrales est liée à ça, ce qu'on appelle l'ancrage des anticipations. C'est le fait que les gens, à moyen terme, considèrent qu'on sera toujours à 2, 2,5, quoi, tu vois ? Et donc là, il n'y a pas de sujet. Et là, on a eu 4,2 pour l'inflation générale. On a eu 3 pour l'inflation sous-jacente aux Etats-Unis. Au bout de, quand même, 10 mois de sortie de récession, c'est ce qui est le cas, c'est rare d'avoir un niveau aussi élevé. Alors il y a des phénomènes purement ponctuels. Quand tu vois que les voitures d'occasion ont progressé rien que sur le mois de 10%, tu te dis, ça n'a pas progressé tous les mois. C'est simplement à cause des pénuries, des problématiques des constructeurs automobiles. Tout à fait. L'hôtellerie, 7% sur le mois, si tu veux. Bon, alors, il y a les billets d'avion, plus de 10%. Donc, tu vois, tu as des chocs qui ne vont pas durer. Quand tu regardes l'inflation médiane et pas la moyenne, parce que la moyenne, si tu veux, tu prends toutes les pondérations. La médiane, celle qui coupe la part des prix des biens et services en deux, elle est beaucoup plus basse. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des effets purement sectoriels, micro, si tu veux, plus que macro. Donc, pour l'instant, il y a les effets de base, parce que les prix, l'an dernier, étaient très bas. Bien sûr. Et si tu neutralises les effets de base, tu peux prendre des séries sur 25 ans, tu vois. Au lieu de prendre le mois, si tu veux, d'avril 2020, tu prends des mois d'avril sur 25 ans, tu vois que l'inflation est beaucoup plus basse. Enfin, tu as tout un tas de choses qui peuvent permettre de penser que... Qui t'amènent à quelle conclusion, toi, justement ? Qui t'amènent à quelle conclusion, c'est que les tensions vont durer un peu plus longtemps et vont être un peu plus fortes que ce que pense le consensus. Le consensus Bloomberg pour l'inflation générale aux Etats-Unis est à 3-3. Moi, je suis à 3-7, tu vois, je suis un peu plus haut. Je pense que ça va être un petit peu plus embêtant pour la Réserve fédérale, un petit peu plus embêtant pour les marchés. Après, est-ce qu'on va... Non, non, mais un petit peu plus embêtant, c'est une question fondamentale quand même, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a toujours... Alors, attends, tu me refais... C'est-à-dire, si jamais... Et on parle là des investisseurs, parce que derrière, on va tomber sur les dettes, évidemment. Si les investisseurs commencent à anticiper de l'inflation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut remonter les taux d'intérêt ? Ça veut dire qu'il y a... Écoute, ce qui est aussi extraordinaire que cela puisse paraître, les taux d'intérêt réels baissent, ont eu plutôt tendance à baisser depuis 2 mois. Regarde les taux d'intérêt nominaux, ils ne bougent pas depuis 2 mois. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas normal qu'ils ne bougent pas. Et s'ils ne bougent pas, c'est que fondamentalement, il semble que la Fed, et d'ailleurs, dans la dernière réunion de la Fed d'avril de Jay Powell, a été extrêmement incommodant. Et là, il est un peu sous pression, parce qu'il a 2 problèmes. Enfin, il a 3 problèmes. Il a l'inflation, la croissance réelle à 10, à mon avis. Donc, les créations d'emplois vont être pincives. Et les marchés d'actifs assez élevés. Alors ça, ça ne fait pas officiellement partie de son mandat, mais de fait, il regarde. Donc, il va être sous pression. La prochaine étape pour la Réserve fédérale, c'est le tapering. Je ralentis le rythme de rachat d'actifs. Le marché, aujourd'hui, quand tu regardes l'enquête Bloomberg, il prévoit le tapering à partir du premier trimestre 2022. À mon avis, ça va intervenir avant, parce que la Fed n'a pas le choix. Et c'est là où il va falloir qu'on s'accroche un peu. Il va falloir s'accrocher. Ça ne va pas être la fin du monde. Non, non, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même... Parce qu'on s'en fout de la zone euro. Moi, je veux te ramener dans la zone euro, parce que dans notre zone euro, là... Non, mais pour les marchés, ce qui compte, c'est... Oui, 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 mais pour nous, pour nos dettes, pour l'équilibre du pays, pour tout ça, pour l'euro, pour la monnaie... Mais tôt, l'on ne bouge pas. Non, non, mais nos amis bataves, là, nos amis allemands, ils vont commencer à redonner de la voix, quand même. Non, non, tu les as entendu. Tes fameux copains, là, tes fameux... Les intégristes. Ça va venir. Ben non, je crois qu'ils ont perdu la bataille depuis longtemps, je crois. Ah, tu crois qu'ils... Regarde ce qui se passe en Italie. Regarde Draghi. Draghi, il fait exactement l'inverse de ce qu'on demandait à l'Italie, il y a quoi ? Il y a 7-8 ans. Draghi, chef d'État. Oui, vas-y, vas-y, chef de gouvernement. Chef de gouvernement de la troisième puissance de la zone euro. Il fait une relance. Il fait une nouvelle relance budgétaire. Et il se contrefoue de... Se contrefoue de... Et bien sûr. Donc, ils ont perdu là-dessus. La banque centrale néerlandaise. Non, mais ça n'empêchera pas un certain nombre d'hérétiques, enfin, d'intégristes, monétaristes, de revenir sur le tapis là-dessus. Mais je pense que c'est trop tôt pour la zone euro, quand même. Un mot, parce que ça t'intéresse. Rivalité chinoise. Enfin, un mot, il y en reste 6 minutes, donc on a le temps d'en parler. Autour de Taïwan. Oui, parce qu'on parle beaucoup de... Parce que c'est un sujet... Enfin, il... Oui, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a de récent, ce sujet, pour toi ? Parce que Taïwan est le grand vainqueur de Covid. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Tu sais quelle a été la croissance annualisée de Taïwan au premier trimestre ? 13%. Qu'elle a été dans les grands pays d'au moins 20 millions d'habitants. Mais les Etats-Unis, c'est combien la croissance annualisée premier trimestre ? Ah, si c'est mi. Non, mais l'année dernière, on va prendre 2020, dans les pays de plus de 20 millions d'habitants, quelle était la meilleure performance ? Taïwan. 3,1%. Elle dépasse la République populaire. L'année dernière, ils ont élu une présidente anti-république populaire. Mais tous les présidents de Taïwan sont anti-république populaire, plus ou moins. Elle, elle est harde. Elle est particulièrement. D'accord. Elle est particulièrement. Donc, en fait, c'est une forme de détermination de la part des Taïwanais. Je veux dire, c'est la 26e puissance mondiale, Taïwan. En termes de niveau de vie, c'est trois fois le niveau de vie moyen de la République populaire. Et c'est le numéro 2 dans les semi-conducteurs. Grand gagnant de Covid et avec un gros potentiel. Je crois que ça part de marché sur tous les produits de semi-conducteurs. Ça doit être 17%. Dépasse très largement la Chine. Dépasse très largement la Chine. Le seul qui sont devant, c'est les Etats-Unis. Donc, on le précise, parce que vous n'êtes pas obligé non plus d'être familier de la géopolitique et de Taïwan et de la Chine. La Chine populaire considère que Taïwan appartient à la République populaire de Chine. Que c'est un régime sécessionniste illégal qui, aujourd'hui, occupe Taïwan. Et donc, la Chine revendique toujours, au moins pour la forme, de rattacher Taïwan à la République populaire de Chine. Moi, je dénie complètement tout le thème de guerre froide. Je veux dire, guerre froide, ça ne veut rien dire. La thématique guerre froide. Tout le monde parle de guerre froide, sinon américaine. Ça ne veut rien dire. La guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, ça n'a rien à voir. Oui, mais j'ai lu ton papier. C'est intéressant, parce que tu dis, par exemple, et ça, c'est très intéressant. Tu dis, la Chine n'a aucune velléité idéologique. Absolument. Et personne, dans le monde développé, ne se revendique du modèle chinois. Il n'y a pas de parti communiste représentant de l'Union soviétique. Il n'y a pas d'intellectuel, d'ailleurs. Il n'y a pas d'intellectuel favorable à la Chine. C'est pour ça qu'elle est obligée de mettre le paquet. Elle est obligée, probablement, de financer des influenceurs, des médias, etc., pour dire du bien de la République populaire. Mais quand tu regardes dans les enquêtes d'opinion, au contraire, Covid-19 lui a coûté. Sa popularité a baissé. Oui, mais là-dessus, c'est très clair. N'empêche que tu peux avoir quand même une confrontation, qui n'est pas une confrontation militaire, entre les deux blocs économiques les plus importants aujourd'hui, et qui a pris quand même, avec Trump, une dimension qu'elle n'avait encore jamais prise. Oui, mais c'est plutôt bien. C'est quand même plutôt favorable à la concurrence. De ce point de vue, il n'y a pas de monopole. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais quand tu dis guerre froide, ça veut dire que tu ne penses pas qu'elle peut dégénérer en un incident ? Tu ne peux pas avoir les missiles de Cuba avec la Chine. Non, parce que quand on dit guerre froide, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des guerres chaudes. Il y a la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, la guerre d'Indochine. Il y a eu des multiples coups d'État, révolutions en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Ça a été très chaud. C'est vrai. Ce n'est pas froid. C'est faux que c'est froid. C'est vrai. Et là, il n'y a pas une seule manifestation de guerre chaude aujourd'hui. En plus, la Chine... Tu ne mets pas sur le même plan les routes de la soie, l'ensemble des investissements que la Chine fait en Afrique pour prendre le contrôle, quand même, qu'on le veuille ou non, des matières premières et donc des gouvernements qui sont à la tête de ces pays-là. Ça peut être comparable, quand même. Non, parce que ça, c'est les puissances montantes dans toute l'histoire. Elles ont toujours fait ça. Les puissances ascendantes, pense aux velléités de colonisation de l'Empire Villalmien avant 1914. L'Allemagne attaquait la France sur le Maroc, etc. C'est normal. Et puis, je ne parle même pas de toute l'histoire du Royaume-Uni au XIXe siècle. C'est la loi de l'histoire. Par contre, l'Union soviétique, elle, elle dominait un bloc. L'Europe de l'Est, pas d'autres pays en Asie, en Afrique. Et elle empêchait ces pays-là de participer à la croissance. Parce que là, c'était un nain économique et commercial et financier. C'était une puissance militaire et idéologique. Point barre, l'Union soviétique. Revenons sur Taïwan. Pourquoi est-ce que tout à coup, ce sujet qui est là, depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, 1949, pourquoi est-ce que tout à coup, il deviendrait préoccupant ? Parce que, quand même, la Chine a pris conscience de sa puissance. Et bon, tu sais, on parle de Xi Jinping, mais même si c'était gouverné par Gandhi, si tu veux, ou François Hollande, si tu préfères, je veux dire, la Chine serait un peu plus agressive. C'est la loi de l'histoire. Alors là, avec Xi Jinping, depuis la fin 2012, enfin, il a été officiellement proclamé patron en mars 2013, je veux dire, il prend moins de gants que ses prédécesseurs. Il affirme, il assume d'une certaine manière sa puissance. Donc, vis-à-vis de Taïwan, il y a un petit risque, si tu veux, un risque un petit peu plus élevé qu'avant, puisque, d'une part, Taïwan est le grand vainqueur de Covid et puis a de très, très bonnes performances macro, aussi, d'une manière générale, même antérieurement, et que les États-Unis ont fini par, quand même, se retirer du monde. Avant Trump, avant Trump, Obama a commencé avec la Syrie, avec la Libye. Mais il se retire du monde pétrolier, il ne se retire pas de Taïwan, il ne se retire pas du monde pacifique. Non, non, Afghanistan, il n'a rien fait pour sauver les Kurdes. Quand les Iraniens ont attaqué l'Arabie saoudite, il ne les a pas soutenus. Donc, en fait, il se retire du monde. Et est-ce qu'il est capable... Alors, sur Taïwan, je suis d'accord. Non, non, mais je comprends. Pour l'instant, sur la forme, les deux, Trump et Biden, ont été très fermes. Mais est-ce que la Chine ne va pas vouloir tester, quand même, cette détermination ? Et ça, moi, à mon avis, tel que je vois les choses, ce n'est pas tellement une question de force militaire, parce qu'il n'y a pas photo entre la Chine et l'OTAN. La Chine, c'est un quart des dépenses militaires de l'OTAN, donc ce n'est pas le sujet. Mais la Chine s'en fout de ça. Elle ne prétend pas contrer le Pentagone. Comme tu l'as dit tout à l'heure, sa puissance, c'est la dépendance par la dette, dépendance par la technologie et dépendance vis-à-vis des produits rares. Les batteries électriques, les minéraux et ces machins-là. C'est comme ça qu'elle avance ses pions. Voilà, c'est tout. Mais c'est une voie, quand même, fondamentalement, qui reste compatible avec la paix. Oui, mais voilà, on va regarder Taïwan. Ah oui, tu vois, je pense. On va regarder Taïwan. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Petit, donc, les cahiers verts de l'économie. Et nous, les amis, on se retrouve demain. À bientôt.